... En Ougada, cette période électorale n'est pas du tout facile pour les opposants. Amnesty International s'inquiète de la situation de ces derniers pour la plupart détenus. Un ancien chef de groupe rebelle de la République démocratique du Congo est derrière les barreaux. Roger Lumballa a été mis en examen et incassé réapparait. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, ne sera pas extradé aux Etats-Unis mais il restera en prison au Royaume-Uni. C'est ce qui ressort de la décision de la justice britannique. Une déception pour ses collaborateurs et sa famille professionnelle. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue aux positions muselées, avocats emprisonnés, observateurs indépendants poursuivis. La campagne présidentielle a encore accentué la répression en vigueur en Ouganda. Le président Yoeri Museveni brigue, rappelons-le, un sixième mandat dans ce pays. Reportage. À l'approche de la présidentielle du 14 janvier prochain, lors de laquelle le président Yoeri Museveni brigue un sixième mandat, la répression des manifestations a pris une tournure extrême selon les défenseurs des droits humains. Et elle inquiète la communauté internationale. Fin décembre, l'ambassade des États-Unis a averti que ceux qui minent la démocratie en Ouganda subiront des conséquences. La répression s'est intensifiée dans l'ensemble de la société, pas seulement contre les défenseurs des droits humains, résume Auriem Nieko, chercheur pour Human Rights Watch. Selon lui, les choses ont empiré à l'approche des élections. La campagne présidentielle a été étouffée par la pandémie de Covid-19, qui a servi d'excuse pour fausser encore davantage un jeu électoral déjà déséquilibré. Selon Amnesty International, les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie ont été instrumentalisées pour intimider l'opposition et ses dits prétendants. L'ancien chanteur de raga Bobby Wine, de son vrai nom Robert Kiamgou Lani, concurrent le plus sérieux du président Museveni, est devenu la sipe privilégiée du régime. Populaire dans la capitale Kampala et auprès de la jeunesse, le député charismatique de 38 ans a vu ses meetings dispersés à coups de gaz lacrymogènes et de matraques au prétexte de protéger la santé publique en évitant les rassemblements. A contrario, les soutiens du président ont eux pu se réunir en nombre, rappelle Amnesty. Et parlant de la position de l'Amnesty International sur la situation en Ouganda, nous vous proposons ici un extrait de la déclaration de la directrice régionale adjointe de l'Organisation pour l'Afrique de l'Est. Le climat des élections en Ouganda est inquiétante en ce qui concerne les droits de l'homme. Elle se déroule dans le contexte de la pandémie Covid-19 qui sert de prétexte pour empêcher l'opposition politique de faire campagne. Alors que tout pays a le droit et même l'obligation de protéger la santé publique dans le cadre de Covid-19, nous constatons que les procédures opérationnelles standards sont appliquées contre l'opposition de manière sélective et partisane. Nous constatons que des candidats se voient interdire de faire campagne dans certains domaines, mais la commission électorale n'a pas fourni d'explications appropriées sur ce domaine et sur les raisons de cette interdiction, ce qui entraîne un manque de transparence. Le niveau des violations des droits de l'homme lors de ces élections a dépassé celui des élections de 2006 et 2011. De nombreuses tactiques utilisées sont similaires, mais l'intensité des violations a augmenté, en particulier à l'encontre des journalistes. En Centrafrique, 10 des 16 candidats à la présidentielle ont annoncé dans un communiqué qu'ils ne reconnaissent pas les résultats provisoires de la présidentielle du 27 décembre et de bande son annulation. Cette demande intervient au lendemain de l'annonce par l'Agence nationale des élections de l'élection du président sortant Fausté Akang Toadera dès le premier tour de la présidentielle avec plus de 53% des suffrages exprimés des résultats qui ne portent que sur la moitié de l'électorat. À Bangui, les partisans du président centrafricain Fausté Akang Toadera se réjouissent de la réélection de leur candidat. Ils affirment que c'est vraiment quelqu'un que le peuple apprécie. Cependant, certains s'inquiètent de voir persister un climat de psychose après une élection où des milliers de personnes n'ont pas pu voter en raison d'une recrudescence de la violence de la part des milices qui contrôlent du tiers du pays. Nous sommes très contents, très contents de ce résultat. Bon, ici, présentement, c'est la piscose. C'est la piscose qui, vraiment, qui règle. Je suis professeur, je viens du lycée, maintenant, les élèves ne sont pas venus au cours. On n'a pas compris. C'est compte tenu des rumeurs un peu partout, partout, partout. Ça fait que, vraiment, il y a la piscose généralisée. Ce que nous aimons, c'est la paix. On n'aime pas la rébellion. On n'aime pas le désordre. Que le monde vive dans la paix. Les enfants vont à l'école. Que la classe politique se taisent et la rébellion se taisent. Dix candidats de l'opposition ont demandé ce mardi l'annulation de la réélection du président Fosnay Akos Toadera dans un scrutin qu'ils jugent discrédité, n'ayant permis qu'à un électeur sur deux de pouvoir voter dans ce pays où la guerre civile est ravivée par une nouvelle offensive rebelle. Ils ont également dénoncé et listé de nombreuses irrégularités dans un processus électoral qui n'a pas respecté les normes et standards internationaux universellement reconnus et ne saurait conférer la légitimité au président élu. Un ancien chef de groupe rebelle de la République démocratique du Congo est derrière les barreaux. Roger Lumbala a été mis en examen et incasséré à Paris. Il est accusé de complicité, de crime contre l'humanité. Âgé de 62 ans, Roger Lumbala, ancien député d'opposition, dirigeait à l'époque le Rassemblement congolais pour la démocratie nationale. Ce groupe armé, fondé en 1998, a été accusé dans plusieurs rapports des Nations unies de viol, d'exécution sommaire, d'enlèvement, de mutilation et de cannibalisme dans l'Itourie au nord-est, principalement contre les ethnies Nandé et Toa. Ex-ministre dans le gouvernement de transition de la RDC en 2004-2005, Lumbala avait refusé ses accusations dès un premier rapport de l'ONU en 2003. Il a finalement été arrêté la semaine dernière dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en décembre 2016 par le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris. En vertu d'une compétence universelle pour les crimes plus graves, la justice française a la possibilité de poursuivre et de condamner les auteurs et les complices de ces crimes lorsqu'ils se trouvent sur le territoire français. Lumbala a été présenté samedi à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité et participation à un groupement formé en vue de commettre ces crimes dans le cadre de l'opération armée dite « Effacer le tableau » a précisé le parquet national antiterroriste. Le prix Nobel de la paix congolais Deli Mukwege a salué mardi l'arrestation de Roger Lumbala. Le président du FASO a renouvelé sa confiance à Christophe-Marie Dabiré au poste de premier ministre. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du gouvernement. « Je l'assure de mon plein soutien et lui adresse mes félicitations et mes voeux de succès », a écrit sur son compte Twitter le président Kabouré. Dabiré, économiste et ancien commissaire chargé du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UOMOA, avait adressé sa démission et celle du gouvernement le 28 décembre, au lendemain de l'investiture du président Kabouré, réélu pour un second mandat, suivant ainsi la procédure habituelle après des législatives couplées à la présidentielle. Le président Kabouré a été réélu au premier tour pour un second mandat le 22 novembre. Il a promis de ramener la sécurité et la stabilité dans un pays en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1 200 morts et 1 million de déplacés internes. Aux élections législatives, son parti le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP Parti Présidentiel a obtenu 56 sièges sur 127 à l'Assemblée Nationale, un parlement qu'il contrôle avec des petits partis alliés. Le président sortant de l'Assemblée Nationale, Alassane Balasakande, un proche du président Kabouré, avait également été reconduit. Le fondateur de Wikileaks restera en prison. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, ne sera pas extradé aux États-Unis. Il restera en prison au Royaume-Uni. C'est ce qui ressort de la décision de la justice britannique. Une déception pour ses collaborateurs et sa famille professionnelle. Le refus de la justice britannique d'Estrade et Julian Assange aux États-Unis n'aura été pour l'heure qu'une bataille de gagné pour les proches du fondateur de Wikileaks. En attendant l'appel promis par les États-Unis, la justice britannique a décidé ce mercredi de le maintenir en détention. Un coup de massue pour son proche collaborateur. C'est évidemment une grande déception d'obtenir maintenant du juge Barretzi la décision de ne pas libérer Julian Assange sous caution. Nous pensons que c'est injuste et illogique en tant que tel si l'on considère sa décision d'il y a deux jours concernant la santé de Julian qui est bien sûr en grande partie due au fait qu'il est détenu dans la prison de Belmar. Le renvoyer là-bas n'a aucun sens. C'est inhumain et illogique. Ce refus de mise en liberté sous caution fera très probablement l'objet d'un appel devant la Haute-Cour dans les heures ou les jours qui suivent. Reporter Sans Frontières aurait souhaité aussi voir le fondateur de Wikileaks libre après le refus d'extradition du Royaume-Uni. Sa directrice de campagne est tout aussi déçue. Cette cour ne peut pas effacer les dix dernières années d'en faire que Julian Assange a dû endurer mais il aurait pu faire les choses bien à partir de maintenant. Nous sommes convaincus que Julian Assange a été pris pour cible en raison de ses contributions au journalisme. Ces dix dernières années, il n'a souffert que parce qu'il a publié des informations dans l'intérêt du public. À l'audience, la représentante de l'accusation, Claire Dobin, a souligné que Julian Assange a les ressources pour fuir, mettant en avant l'offre d'asile politique faite par le Mexique. Un risque écarté par l'avocat de Julian Assange, Edouard Fitzgerald, qui a plaidé que son client avait toutes les raisons de ne pas se soustraire à la justice britannique qui a tranché en sa faveur lundi. Invoquant l'avis de famille qui l'attend à l'extérieur, il a proposé son placement sous surveillance par bracelet électronique en vain. Julian Assange a été arrêté par la police britannique en avril 2019 après avoir passé sept ans reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres où il s'était réfugié alors qu'il était en liberté sous caution. L'Australien, soutenu par nombre d'organisations de défense de la liberté de la presse, risque aux États-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. C'est cette information que se referme ce journal. Bonne journée en compagnie du programme de SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada